Jean-Bernard, t'as pris le courrier ? Oui, oui, tiens, y'a qu'une lettre pour papa. Ah bah c'est qui qui m'écrit ? Eh Jean-Bernard ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu savais que les garçons, ils avaient un zési et les filles, ils avaient un vagin ? Oui, je suis au courant. Ça fait longtemps. Oh ! C'est qui qui t'a écrit ? Je comprends pas, il m'annonce le décès d'une tante Odile. Bah c'est qui ? Bah je connais pas de tante Odile. Elle nous donne des sous ? Bah non, je crois pas. Ils se sont peut-être trompés, non ? Bah non, c'est bien moi, toutes mes informations sont là. Chelou. Moi j'adore le prénom Odile. Moi je trouve ça moche à mort. Eh c'est pas vrai ! Ah mais c'est un testament en fait. J'avais pas compris. Du coup t'as légué quelque chose ? Euh oui, je crois que oui. Bah c'est quoi ? C'est pas possible. C'est peut-être 100 000 euros ? Si c'est ça, tu m'achètes un skateboard, hein, parce que là j'en ai plus. Moi je pourrais avoir une poupée. Je l'appellerais Odile. Non, elle nous lègue pas d'argent. Oh la radine. Mais c'est mieux que ça. Mieux que 100 000 euros ? Bah tu sais quoi ? Elle nous a légué un manoir. Un manoir ? Eh c'est quoi un manoir ? Et pourquoi ça s'appelle pas un mât blanc ? Oh. C'était une blague. Mais ta gueule, Suzanne. Ah merci, j'allais le dire. Bref. Et du coup on va le garder ? Bah c'est à nous maintenant. Et au pire on déménage ? Ah non non, trop galère avec les gosses, l'école et tout. Ah ouais c'est vrai. Au pire on s'en sert comme résidence de vacances. Ah mais carrément. Faudrait qu'on aille le voir. Ouais mais on peut pas tous y aller. Pourquoi ? Bah Marguerite et les jumeaux, ils sont chez Papi et Mamie. Bah on y va sans eux ? Ils le verront après. Ah j'ai hâte de le voir. Ah faut que j'appelle monsieur Michou. Ah c'est peut-être le youtubeur ? Bah non t'es débile ou quoi ? Du coup ça vous dit de partir maintenant ? On a combien de temps de route ? C'est juste à côté de Nancy, on y est en 30 minutes. Et au pire on n'a qu'à dormir là-bas, on fait du camping. Chantal ça te dit ? Bon bah allez. Pourquoi tu t'arrêtes ? J'ai envie de pisser. Eh on est où là ? Vous avez vu la ville derrière vous ? Bah oui. Bah oui. C'est là où il y a le manoir. Je m'attendais à un truc plus stylé. Mais les moches cette ville est remplie de brouillard. Bah ça a son petit charme. Eh on a peut-être une piscine ? Bon après on a à Nancy, il pleut 300 jours par an. Ouais c'est pas évident. Bon tu vas pisser ? Bah j'ai déjà fini. Bah t'as pissé où ? Bah dans la bouteille là. Bah t'es dégueulasse. Mais comment t'as fait pour pisser dans une bouteille ? J'ai pris une bouteille d'Aistie. Le goulot il est tout gros. Bon après c'est pas ex que t'as. Eh. Ah c'est le youtubeur ! Mais arrête avec ça. Oui allô ? Oui c'est monsieur Michou. Ah bonjour vous allez bien ? Oui. Il a l'air content. Je vous attends au niveau de la maison. D'accord on arrive dans 5 minutes. Ah bah il a raccroché. Moi j'aime pas sa voix. Eh Susan t'as entendu ? Entendu quoi ? J'ai entendu une voix. Hein ? Bon gêne d'arc il retourne dans la voiture. Tu l'as entendu la voix toi ? Lila la lilaaa ! Ça va pas non ? Je suis heureux. Heureux mais con. Non mais oh. C'est ça le manoir ? Eh il fait un peu peur ton truc là. Bon je le trouve pas si mal. Il y a un peu de travaux quand même. Je reviens pas qu'un truc aussi gros m'appartient. Pour une fois t'as un truc de gros chez toi. Il est où monsieur Michou là ? Il est peut-être déjà dans le manoir ? Je vois pas de voiture. Bah il habite peut-être à côté. Ah oui c'est vrai. Par contre tu voulais camper Suzanne mais moi je campe pas là. Bah pourquoi ? Là on est en pleine journée ça fait déjà peur. Alors en pleine nuit ? Bah moi j'ai même pas peur. On se croirait dans le zombie de Call of Duty. Bah le mode zombie ça déchire. Bon au pire on y va que tous les deux. A la limite ouais. Bon les enfants vous restez là ? On va voir monsieur Michou tout seul. Bah pourquoi ? On va parler d'affaires, on va signer des trucs. Bah ouais on s'en fout de ça. Et vous allez revenir hein ? Bah non. T'es con ou quoi ? Hé toi ! Oui qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Bon on reste ensemble ok ? Suzanne ? Elle est partie où celle-là ? Eh bah vous êtes où ? Jean-Bernard c'est toi ? Bonjour. Oh comment t'es jolie. Merci. Eh bah moi j'habite dans le manoir juste là. C'est vrai moi aussi j'habite dans cette ville. Ah trop bien ! Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Carolina. Ah bah maman lapin il s'appelle Caroline. Oh Suzanne je t'ai retrouvée. Eh ça c'est mon frère Jean-Bernard. Bah à qui tu parles ? Enchanté je m'appelle Jean-Bernard. Salut moi c'est Carolina. J'adore déjà ce prénom. T'es d'ici ? Oui j'habite dans cette ville. Ah bah cool enfin des gens de notre âge. On est plein de jeunes dans la ville. Sérieux ? Dans cette ville ? Oui bien sûr. On a même un terrain de basket en haut. Ça c'est la classe. Je suis trop bon au basket. Ah cool ! Eh je vous dérange pas ? C'est moi qui ai vu ma copine la première. Tais-toi face de rat. Jean-Bernard ! Suzanne ! Ah merde ça doit être les parents. Bon bah Carolina on y va. Bah elle est partie. Merde j'ai pas pris son numéro. Bon allez retourne voir les parents. J'ai encore rêvé d'elle. C'est vrai ? C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Tu peux arrêter de chanter s'il te plaît ? Tu peux arrêter de me déconcentrer quand je suis en train de chanter du Johnny ? C'est pas Johnny qui chante ça. Ah bon ? Eh maman on est là ! Ah bah enfin ! Ça fait 5 minutes que je vous appelle. Et en plus on s'est fait des copains. Ah bon c'est vrai ? Oui je te jure maman. Et en plus elle s'appelle Carolina et elle est trop jolie. Hé fiston ! T'as chopé son numéro ? Même pas j'ai pas eu le temps. Oh ! Et je l'ai dragué hein. Champion ! Je te rappelle que t'as Bernadette ? Ah oui c'est vrai. Hé du coup c'est quand qu'on peut rentrer dans la maison ? C'est bon. Ouais tous les papiers sont signés. Ah c'est trop cool ! Voilà on y est. Bon là c'est que l'entrée. C'est pas très beau hein. Bon on va dire que ça manque de décoration. Hé y'a combien de chambres ? Dans tout le manoir on est à 18 chambres. Autant ! Et on a un cadeau pour vous. Hé c'est quoi ? Comme vous êtes les premiers, vous avez le droit de choisir vos chambres. Ah trop la classe. Ah t'es trop bien ! Moi je veux aller tout en haut du manoir. Bah alors tu rentres pas dans ta chambre ? Je la sens pas cette maison. Ah bah moi je la sens bien, elle pue. Mais non mais pas sentir comme ça. Depuis que je suis rentré, j'ai une drôle de sensation. Ça me fait vraiment chier d'être là. Moi aussi j'arrête pas de chier depuis que je suis là. Mais je pense que c'est à cause des haricots de ce midi. Mais non ! Y'a un truc dans cette maison qui me fait peur. C'est parce que tu regardes beaucoup trop de films d'horreur. Ouais c'est possible. Bah moi j'ai déjà mis mes doudous sur mon lit. Je vais peut-être changer de chambre, je sais pas. Hé t'as qu'à venir à côté de moi. Ouais à la limite c'est gentil. Ah mais c'était quoi ça ? Je sais pas mais ça venait de la chambre là-bas. Ah moi j'ai plus envie d'y aller. Y'a peut-être quelqu'un dans la chambre. Bah c'est pas possible. Y'a qu'une seule façon de vérifier. Tu viens avec moi ? Euh... Allez. Chantal j'ai faim. Et alors ? Bah tu nous as rien préparé. Y'a pas marqué cantine sur mon front. Ouais mais t'es une femme. Et alors ? La place de la femme c'est dans la cuisine. Je vais te taper avec le fouet là. Oh non pas celui-là. Ah c'est bon c'est une blague. Bah vas-y mange Caroline. Bah je vais pas manger notre lapin. Qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs ? Bah c'est Suzanne elle l'avait dans sa valise. Oh elle me saoule. Faudrait qu'on arrive à la perdre dans la forêt. Roger. Hé papa, maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a un fantôme dans la jambe de Jean-Bernard. Qu'est-ce que tu racontes ? On l'a entendu crier. Mais c'est votre imagination ça. Il est où ton frère ? Bah il a dû rester en haut. Moi je suis parti en courant. Mais faut qu'il descende. J'ai faim moi. Bon Roger monte. Pourquoi c'est toujours moi ? Jean-Bernard t'es là ? Ton fils ne reviendra pas. Ah bon ? Il est parti. Bah il est parti où ? Dans l'autre monde. Vous avez fumé ou quoi ? Non. Non en vrai Jean-Bernard il est où ? Dans ton cul. Ah 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 ah. C'est vachement drôle. Et en plus ça c'est ma blague ok ? Ton fils va mourir dans cette maison. Ah non mais c'est pas possible. Pourquoi ? Mais j'ai encore besoin de mon fils. Pourquoi faire ? Ah bah non en fait. Bah non il me sert à rien. Oh ouais ! Papa ! J'étais sûr que c'était toi petit fumier. Je voulais faire une blague à Suzanne. J'avais mis une enceinte dans la chambre. T'as géré mon fils. Mais c'est vrai que je te sers à rien ? Bah oui. Bah c'est pas gentil. Bah c'est la vérité tu sais rien faire. Tel père tel fils hein ? Bah ouais. Bon allez on descend. Ok. Au secours. Allez. Eh bah t'es pas gentil Jean-Bernard. Oh ça va c'était une blague. Ouais mais j'ai eu peur. Bon ce soir je vous ai préparé des pâtes hein. Comme d'hab quoi. Eh. Y'a pas un petit peu de viande avec ? Non mais Caroline tu manges pas de viande toi. Bien sûr que si. Qui t'a dit que les lapins ils mangeaient pas de viande ? Bah le vétérinaire. Ah ils sont cons ceux là. Bon Caroline tais-toi. Elle t'a bien imitée là. Bon là on dort. Et demain on va chercher les jumeaux et Marguerite. Ah ça va être cool. On les récupère à la maison et on reste deux semaines ici. Ah mais c'est trop cool eh. Et en plus on aura le temps de visiter. Faudrait que je revoie ma copine Carolina. Ah ouais grave. Et cette fois-ci tu lui demandes le numéro hein. T'inquiète papa je gère. Mais moi j'ai peur de dormir toute seule. Bah tu dormiras avec moi c'est bon. C'est pour me faire pardonner. Ah c'est trop cool. Eh tu sais ce que c'est un orphelin qui fait un selfie ? Euh non. Bah c'est une photo de famille. Mais c'est qui qui t'apprend les blagues là ? C'est Jackie et Michel. Ah mais c'est pas possible hein. Ils ont que trois ans. Ah bah elle est pas belle ta chambre. Je l'ai pas décorée encore. Les tapisseries elles sont moches. On se croirait chez mamie. Ça pue la vieille. Suzanne. Quoi ? Bon c'est l'heure de se coucher là. Oui ok. Eh je sais pas toi Jean Bernard mais moi je suis pas fatigué. Bah moi non plus. Et au pur on peut explorer le manoir. Tu vas pas avoir peur ? Bah je sais pas. On peut le faire si tu veux. Ça peut être cool. On va peut-être voir des passages secrets. Ou une salle remplie de cadavres. Ah. Bon on attend que les parents ils dorment. Moi je pense que les parents ils vont faire des saloperies. Comment ça mon ref ? Bah je sais pas. Bon prépare toi on va attendre un peu. Cool. Eh tu penses que les parents ils dorment ? J'entends je crois un peu grincer. Oh ils sont en train de niqueil. Bah peut-être pas. Et puis qu'est-ce que tu racontes là ? Chut on va se faire repérer. C'est quoi ta lampe là ? C'est ma lampe frontale. Bah elle tient comment ? Avec de la colle. Tu t'es mis une lampe à pile sur le front. Bah oui. C'est ce qu'on appelle les lampes frontales. Et comment tu vas l'enlever ? Bah je sais pas. Mais t'es débile c'est pas possible. Bah du coup tu vas aller devant là. Bah moi je l'aime trop bien ma lampe. J'ai trop l'impression qu'on a observé. Moi aussi. Et tu me fais pas de blague hein. Non promis je te jure c'est fini. C'est quoi ça ? C'est toi qui a toqué ? Bah non c'est pas moi. Oh c'est peut-être les animaux. Je suis pas sûr mais je crois que ça vient de cette porte là. On va rentrer ? Bah oui. Vas-y passe devant. Bah non pourquoi moi t'as la lampe ? Mais je suis la plus petite c'est toi qui me protège. Bah je m'en bats les couilles avance. Hé. Oh. Y'a la porte qui a bougé toute seule. Allez rentre. Ah. Et pourquoi t'as crié ? Bah je sais pas dans les films ils font tout le temps ça. Mais on est où là ? Elle fait un peu peur cette pièce. On dirait la salle de Satan. Hé c'est qui Satan ? Tu vois tante Monique ? Bah oui. Bah c'est pareil. Ah. Hé y'a une feuille sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à quoi à ton avis ? Bah je sais pas on dirait un taureau. J'ai vu les cornes. Mais qui a fait ça ? Ils ont peut-être pas vidé toute la maison ? Mais qui c'est cette tante Odile déjà hein ? Elle nous lègue une maison ? On sait même pas c'est qui ? Jean-Bernard. Qu'est-ce qu'il y a Suzanne ? Bah je t'ai rien dit. Bah si tu m'as appelé. Bah non. Jean-Bernard. Vas-y là tu m'as appelé là. Mais non c'est même pas moi. C'est ton tour. Mon tour de quoi ? Hé t'as entendu ? Bah oui mais c'est qui ? Je t'ai dit d'arrêter de faire des blagues. Non mais là c'est pas une blague c'est pas moi. C'est ton tour. Hé Jean-Bernard pourquoi la maison elle te parle ? J'en sais rien moi. Ce qui est bien c'est que demain il y aura Marguerite et les jumeaux. Ouais on sera déjà plus. Les jumeaux me manquent. Moi aussi. Bon faut pas qu'on parle aux parents de ce qu'on a entendu. Bah de toute façon ils n'y croiraient pas. Ouais c'est vrai. J'ai envie de faire dodo. Là il est 2h du matin. Il faut qu'on dorme un peu. Tu penses que c'est vraiment une maison hantée ? Bah je pense oui. Il y a une voix qui nous parle. C'est bizarre. Bah oui. Tout est étrange depuis qu'on est arrivé ici. Alors déjà on rencontre une Carolina dans la forêt. Elle parle bien de ma copine. Mais on la connait même pas. On sait même pas c'est qui. Et qu'est-ce qu'elle foutait dans la forêt ? Bah je sais pas elle se promenait. Tu t'es déjà promenée la nuit dans une forêt ? Bah oui. Ah mais toi t'es con aussi. Hé les gars on a besoin de vous. C'était quoi cette voix ? Il nous faut de l'aide. Viens en commentaire dire ta théorie. Merci les gars. Hé je suis trop content. Bah pourquoi ? Je viens de faire un perfect. C'est quoi ça ? Je viens d'aller chier un coup. Oui hé. La crotte est tellement lisse que t'as même pas besoin de t'essuyer. Oh mais c'est terrible ça. Ouais grave ça va être terrible. Bah on est jamais là pour les bons coups. Le manoir que papa a eu à l'héritage. C'est un manoir hanté. Ah enfin un truc intéressant. Grave. En plus on a rencontré ma copine c'est Carolina. Elle est bonne. Plutôt ouais. Arrêtez de parler ma copine. Bah moi j'en suis sûr c'est un fantôme. Je vais aller la draguer la petite. Non c'est moi. On ferait une journée sur deux. Bah et on est jumeau. Elle est où Marguerite ? Elle est en train de finir sa valise. On aura besoin de vous les jumeaux. Pour quoi faire ? Il faut qu'on trouve qu'est-ce qui se passe dans cette ville et dans ce manoir. Trop de trucs étranges. T'inquiète bro. On est là nous. Bonjour je m'appelle Michou. Oh vous êtes grand monsieur. Pardon ? Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ? Bah vous êtes quoi alors ? Une femme ? Bah non plus. Je me considère comme non-binaire. C'est quoi ça ? Hé Jackie ? Quoi ? Et moi je suis une armoire. Et bah moi je suis un balai. Et moi je suis un serpent. Caroline t'arrête ? Ah c'est une blague. Hé vous arrêtez de vous moquer ok ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On ne juge pas le choix des gens. Ouais mais du coup c'est qui ? C'est la personne qui s'est occupée de nous pour le manoir. Ah. Bah moi je sais pas j'ai jamais été. Et apparemment Suzanne elle a déjà sa chambre. Non mais c'est bon là on va tous y aller. Bah y'a intérêt. Marguerite c'est un manoir hanté. Comment ça hanté ? Et bah moi j'aime pas les fantômes. On a eu plein de choses étranges là-bas. Mais du coup comme on va tous y aller. On va être beaucoup pour mener l'enquête. On va faire deux équipes. Suzanne elle est jumeaux. Et moi je serai avec Marguerite. Ah non pourquoi je me tape la mongole ? Les 24 heures pour faire les équipes. Twingo rouge. Aïe ! Eh pourquoi tu m'as tapé ? Bah c'est le jeu de la Twingo rouge. Quand tu vois une Twingo rouge tu tapes quelqu'un. Twingo rouge. Aïe ! Eh pourquoi tu m'as tapé ? La Twingo elle était violette. Désolé je suis de l'altonien. Attends attends j'ai une idée. Tu vas faire quoi ? Twingo rouge. Aïe ! Mais t'es con je suis en train de conduire. Mais vous allez vous calmer derrière. Ah mais on s'ennuie. On arrive quand au manoir ? Attends 15 minutes là. Et au fait on prend quelle chambre ? On vous sépare pas les jumeaux. Vous avez une chambre à tous les deux ? Ah moi ça me va. On pourra ramener de la meuf ? Bah je sais pas moi. Et du coup on a les équipes. Les jumeaux et moi. Et les filles ensemble. Moi ça me va hein. Ah trop cool chez un trusser. Et cette nuit on va hors du manoir. Euh genre la nuit et tout. Easy mon pote. Vous allez où soir ? Nulle part. Vas-y bah parle plus fort Jean Bernard. La gueule toi. J'ai vu qu'il y avait un terrain de basket. Ah ouais on y va là-bas. Vous êtes chaud qu'on aille là-bas ? Eh Marguerite ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh c'est ici qu'on a entendu des bruits bizarres. C'était les cris d'un fantôme. Bah ça existe pas les fantômes. Si. Non. Eh bah même Jean Bernard il a entendu. Bah c'était quoi comme bruit ? Ah c'était ce bruit là. C'est pas possible je l'ai déjà entendu. Bah où ça ? Je l'ai déjà entendu à la maison. Ça veut dire que la maison elle est hantée ? Oh ça fait peur. Ah non mais moi je sais ce que c'est. Bah c'est quoi le bruit ? Eh bah je crois que ça vient de cette porte en plus. Ah bon t'es sûr ? T'as qu'à ouvrir. Allez. Oh non je referme je referme. Bah qu'est-ce que t'as vu ? Je crois que c'était papa et maman ils faisaient de la gym. Ah bah c'est pour ça que j'ai déjà entendu le bruit là à la maison. Je crois qu'ils faisaient la posture du yotus et du yoga. C'est pas du yoga Suzanne c'est pas du yoga. Bah c'était quoi ? Bah tu sais quoi garde ton innocence. Oh ils étaient en train de niqueil. Chut. Eh bah toi t'aimes bien le yoga ? Eh Jackie. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde en bas là. Bah qu'est-ce que c'est ? Aïe. T'es débile ou quoi ? Pourquoi tu l'as tapé ? Bah c'est un jeu. Tu connais pas ? Je faisais tout le temps ça en cours, pas toi ? Eh je vais avoir un bleu. Bon vous allez dormir ? Eh si tu savais. De quoi ? Non rien. Bon les jumeaux feront se préparer. Ce soir on sort. Ah oui c'est vrai on sort la nuit. On va aller au terrain de basket. Vous savez elles sont où les filles ? Je suis pas sûr je crois qu'elles se préparent. Oh ça va prendre encore trois heures. Il faut qu'on prépare quoi nous ? Alors je pense des lampes de poche. Des trucs à manger. Pourquoi des trucs à manger ? On sait jamais si on reste bloqués là-bas. Eh c'est quoi ton histoire là ? Ah c'est bon c'est une blague. Mais faut qu'on soit rentré dans la nuit. Sinon maman elle va nous trucider. Ah oui c'est vrai. Bon je vais aller voir les filles. Eh les filles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est l'heure d'y aller. C'est Jean-Bernard qui l'a dit. Eh on est en train de se préparer. Vous avez quoi sur le front là ? Ah bah c'est une lampe frontale. Bah c'est horrible. Ah vous me faites penser aux télétubbies. Eh c'est quoi les télétubbies ? Eh tu sais c'est le truc débile là. Ils sont de toutes les couleurs. Ah oui je regardais ça quand j'étais petite. Mais tu sais avec le soleil il a une gueule de débile. Ah bah non je sais pas c'est quoi. Je pense que je suis trop jeune. Mais moi je connais débile. Eh c'était quoi la musique déjà ? Tinky Winky, Dipsy, Lala. Et je sais plus c'est quoi après. Ah bah moi aussi je sais plus. Eh on a pas le temps là. Venez vite. Faut qu'on fasse notre sortie nocturne. Moi j'ai un peu peur quand même. Mais non. Eh c'est quoi le dernier télétubbies ? Bon les jumeaux, nous on va au terrain de basket. Ok je suis chaud. Oh j'ai pas pris mon ballon. Et nous on va où ? Allez au centre-ville. Regardez si y'a du monde. Ah moi je préférais faire du basket. Ouais moi aussi. Ok je suis chaud. Bon par contre tenez. Je vous donne tous un sifflet. Si jamais vous vous perdez. Vous donnez un coup de sifflet. Et on se rejoint tous. Tu penses qu'il nous faut des armes ? Bah pour quoi faire ? Si on se fait taper par un clodo. Eh tu vas pas te faire taper par un clodo. La seule personne qui peut te taper c'est moi. Et moi. Non mais personne va taper personne. Aujourd'hui on est en équipe. Et on va essayer de découvrir ce qui se passe dans cette ville. Pourquoi notre manoir est hinté ? Bon allez on se dit dans 1h30. Il faut pas qu'on rentre trop tard. Ok. A tout à l'heure. Eh c'est quand même sombre dehors. Ouais on dirait ton cul. Eh c'est pas drôle. Bon chut vous deux on est arrivé. Alors c'est ça le terrain de basket ? Bah y'a personne. Bah normal il est 1h du matin. Ah oui c'est vrai. Faut qu'on profite de la nuit pour analyser cette ville. Elle doit être remplie de secrets. Et surtout la nuit. J'aurais vraiment dû prendre mon ballon. Grave. C'est vraiment calme quand même. Qu'est-ce que... Un ballon ? Qui c'est qui nous a lancé un ballon ? C'est très gentil. D'où il sort celui-là ? Si c'est une de vos blagues les jumeaux c'est pas drôle en fait. J'ai rien fait. Moi aussi j'ai rien fait. À coup sûr c'est les filles. Elles sont trop débiles elles pourraient pas faire ça. Bah abuse pas. Attends j'entends quoi là ? Putain j'entendais pas. Je suis content de t'avoir connu. Aussi frérot. Salut. Bonjour je m'appelle Paul Muller. Dans son branle. Bah Jackie. Eh tu nous as fait peur. Désolé. Qu'est-ce que tu fais là à l'heure là ? Bah et vous ? Euh oui c'est vrai. En fait nous on est nouveau en ville. Moi j'ai toujours habité là. Bon au moins y'a des jeunes. Comment ça ? T'es le deuxième jeune que j'ai vu dans cette ville. Ah oui ? J'en ai vu une petite blonde là. Pas pas une pépite. J'en ferais bien mon 4 heures mon père il me dirait. Carolina c'est ça ? Euh oui. C'est ma sœur. Ah euh je rigolais pour tout à l'heure. Je vais pas la toucher hein. Menteur. Ah mais du coup c'est vous qui habitez dans le manoir à l'entrée du village ? Euh oui c'est ça. J'adore vraiment ce manoir. Et en plus tu verrais il y a tellement de pièces. Bah oui je connais j'ai déjà habité là-bas. Quoi ? J'étais heureux de vous connaître. Faut que j'y aille. Bah attends on n'aime pas commencer à parler. Bah il est parti où ? Bah il s'est envolé le frérot. Eh faut lui faire confiance à lui. Elle est quand même pas belle cette ville. Ouais c'est vrai elle est pas terrible. On se croirait à Nancy. Eh t'insultes pas Nancy comme ça ok ? Eh bah en plus les gens ils font peur. J'espère qu'on va pas se faire kidnapper. Mais non on a notre sifflet. Bah tu penses qu'un coup de sifflet va empêcher que le kidnappeur il nous kidnappe ? Euh non. Eh regarde là-bas Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh c'est pas monsieur Michou là-bas ? Ah oui c'est vrai. Bah il est avec qui ? Oh il est avec ma copine Carolina. Pourquoi il est avec d'ailleurs ? Viens on se rapproche. Qu'est-ce qu'ils disent ? Carolina il nous le faut. Oui je sais mais c'est en cours. On peut plus attendre. La pleine lune arrive. Il nous le faut rapidement. Sinon tu sais ce que ça va faire. Eh mais de quoi il parle ? Eh toi t'as une idée ? Eh les filles on a vu un truc de fou. C'est papa qui mangeait de la salade ? On n'a pas dit un truc d'impossible. Marguerite tu sais Carolina ? Bah oui qu'est-ce qu'il y a ? On a vu son frère. Elle a un frère ? Bah oui. Je suis déçu elle me l'a même pas dit. En même temps tu la connais depuis un jour. Eh bah nous aussi on a vu un truc de ouf. C'était quoi ? Eh bah on a vu monsieur Michou. Il parlait avec Carolina. Mais ils se connaissent. Bah on pense que oui. Il disait des trucs du genre... Il est important. Il faut qu'il soit là. Blablabla. Eh bah on n'a rien compris. Mais pourquoi ils se connaissent ? C'est pas possible. Demain on réfléchira à tout ça. Profitez de la nuit pour réfléchir. Bah moi je sais pas pourquoi je la sens pas bien cette nuit. Moi non plus. C'était quoi ça ? Je crois que ça venait du manoir. Allez on y va tous. Maman pourquoi t'as crié ? T'as vu le chibrax de papa ? Oh. Non mais Suzanne ça va pas. Tu veux que je t'en colle une ? Bah qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi ce cri ? Je suis désolé j'ai une mauvaise nouvelle. C'est quoi ? Caroline elle s'est enfuie. Bah c'est pas possible. Elle était coincée dans son enclos. Et j'ai même vérifié la porte. C'est de la faute de votre père. Toujours la faute du gros. On te déteste. J'allais pisser tranquille. Il y avait des enfants qui avaient laissé des Legos par terre. Et j'ai marché dessus. Ça m'a fait trop mal. Du coup je suis tombé. Sur la cage de Caroline. Elle a explosé. Caroline ? Eh non la cage. Et comme de par hasard maman elle voulait dormir avec la fenêtre ouverte. Et bah résultat elle est partie par la fenêtre. Oh non on va jamais la retrouver. Mais au fait pourquoi vous êtes debout vous il est une heure du matin ? Euh... Vous êtes pas censé dormir à l'heure là ? Bah en fait on a entendu du bruit dehors. Et comme personne voulait y aller tout seul on a tous été. On est genre une famille unie. Bah non c'est pas vrai on voulait juste se promener dehors. Non mais toi t'es fini à la bière c'est pas possible. Ah c'est possible. Roger ta gueule. Ouais bah en attendant c'est vous qui avez perdu Caroline. Ah oui comment on va faire ? C'est qui qui va aller la récupérer ? Ah moi je m'en fous d'elle. Eh Jackie c'est pas gentil. Caroline elle a rien demandé. On peut peut-être attendre demain matin. Mais elle va se faire tuer d'ici là. Il faut qu'on y aille tous maintenant. Ouais moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais comment on va faire ? On a même pas de piste. Elle a pu aller partout. Ouais mais réfléchissez bien. En ce moment elle perd beaucoup ses poils. Donc avec de la chance on peut peut-être la trouver. Grave j'en ai plein le canapé. Saloperie vivement qu'elle crève. Oh bon allez en route. Eh pourquoi papa et maman ils sont restés à la maison ? Parce que c'est des parents et ils ont toujours raison. Ils sont chiants. Après papa il avait pas tort. Si jamais Caroline elle revient à la maison. Faut bien qu'il y ait quelqu'un. Oui c'est vrai. Il est pas bête papa. Des fois. Bon on va refaire deux groupes. Ah non j'en ai marre de faire des groupes. La débile elle a raison. Faut qu'on reste tous ensemble. Merci de me défendre mais le débile était pas nécessaire. Bon ça fait 30 minutes qu'on marche. On a toujours rien trouvé. Oh regardez par terre. Une touffe de poils. J'en suis sûr c'est ceux de Caroline. Oui c'est bien ceux-là je les reconnais. Allez faut les suivre. Oh tiens regardez encore une autre. Je vous avais dit qu'on allait la retrouver. Mais elle a été où comme ça ? Tous les poils mènent jusqu'au... Bah quoi ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Ils mènent jusqu'au cimetière. Ah non moi je veux pas aller au cimetière la nuit. J'ai pas mis de couche. Il faut qu'on y aille. On aurait peut-être dû accompagner les enfants non ? Oh ça va ils se démerdent ils sont grands. Il y a les jumeaux. Oh ça va. Faut que t'arrêtes de troller materner comme ça. Ils vont devenir débiles. Regarde Suzanne. Bah elle est pas débile. Ouais. Une peur peut claquer toute seule. Bah avec des courants d'air. J'ai fermé toutes les fenêtres tout à l'heure. Ah. Encore une fois. Là il y a un problème là. Attends on va voir. Vas-y passe devant. Roger. Attends mais pourquoi le sol il tremble là ? T'as pété ? Bah abuse pas. J'ai une drôle de sensation là. Votre famille est brûlée. Ils ont rien à remercier. Tournez-le avant de ne pas être retard. Mais qui m'a parlé ? Mais de quoi tu parles ? Je te jure j'ai entendu des voix. Moi je pense qu'il faut que t'arrêtes le Ricard. Tu penses c'est ça ? Bah oui hein. Eh t'as entendu là ? Là oui. Eh ça pue la schneque. Qu'est-ce que t'as dit Suzanne là ? Bah oui ce cimetière il pue la schneque. Tu sais ce que c'est au moins ça. Bah oui hein tu me prends pour une idiote. Bah c'est les gâteaux aux raisins là tu sais qu'en forme d'escargot. Hein ? Bah oui ils appellent comme ça chez nous à Nancy et au-dessus là. Ok bah j'ai eu peur là. Bah pourquoi ? Parce qu'à la base ça c'est autre chose. Eh bah moi je sais ce que c'est. Taisez-vous les jumeaux. Ah bah pourquoi vous nous dites pas que c'est quoi ? Vous êtes trop jeune. Bah moi je voudrais dire... Ta gueule Suzanne, ta gueule. Bon elle est où Caroline ? Mais il est immense ce cimetière. Bah moi j'aime pas, j'ai trop peur. Comment ça se fait qu'il y a un cimetière aussi gros pour une ville aussi petite ? Tu poses la question à moi, qu'est-ce j'en sais ? Bah moi je dis qu'on doit suivre les poils, encore on voit il y a plein de touffes. T'as raison Marguerite. Eh t'as vu il y a une espèce de colline tout en haut. Bah j'en suis sûr qu'on ira là-bas. Ça se trouve on va se faire buter. Mais il est con notre lapin ou quoi ? Bah pourquoi elle tourne autour d'une tombe ? Ça c'est parce que c'est Suzanne qui l'a éduquée. Elle est perchée Caroline. Mais je crois que j'avais déjà vu des vidéos comme ça où les chiens étaient possédés. Bah c'est pas un chien là. Ouais mais c'est peut-être pareil. En plus on est dans un cimetière. Ah ça veut dire qu'elle s'est faite possédée ? Elle s'est faite possédée par l'idiot du village. Non mais regarde là. Mais il y a un truc qui est bizarre. Ta coupe de cheveux ? Eh pourquoi elle tourne autour de ces deux tombes et pas les autres ? Bah je sais pas moi. Vas-y approche-toi. Allez viens Caroline. Oh elle s'est arrêtée de bouger. Elle va pas bien ou quoi ? Oh non elle est repartie. Je pense qu'il faut qu'on aille la récupérer. Jean-Bernard. Pourquoi tu bouges plus ? Regarde ce qui est noté sur cette tombe. Carolina Muller. La fille que l'on voit depuis le début. Elle est morte il y a des années. Ah ça explique beaucoup de choses. Je comprenais pas pourquoi elle disparaissait comme ça d'un coup. Elle m'a même pas dit qu'elle était morte. Elle est pas gentille. Bah t'es con ou quoi ? Bah moi je pensais que c'était ma copine. Alors déjà elle m'a caché qu'elle avait un frère. Et maintenant elle me cache qu'elle est morte. Et bah je veux plus lui parler. Eh son frère c'est pas Paul Muller par hasard ? Si on le connait lui. On a fait jouer au basket avec lui la dernière fois. Bah il est mort aussi. Regarde juste à côté de sa tombe. Bah du coup c'est bien une ville fantôme. Mais pourquoi nous avoir menti ? Pourquoi ils nous ont pas dit tout de suite qu'ils étaient morts ? Tu crois souvent des fantômes toi ? Euh non. Bah voilà. Bon ce que je propose. On va rentrer à la maison. Et pour Caroline on fait quoi ? Avec de la chance elle a peut-être rentré à la maison. Mais faut qu'on en parle à papa et maman. On peut pas rester dans ce manoir. Bonjour vous. Bah qu'est-ce que vous faites ? Ah là on se promène. Fallait que notre lapin il fasse pipi. Eh salut Carolina, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi Suzette. Eh je m'appelle Suzanne, ok ? Elle se souvient même pas de mon prénom. Et toi qu'est-ce que tu fais dehors ? Je te cherchais. Ah bon pourquoi ? On a besoin de toi. Euh pourquoi faire ? J'ai hâte de te présenter mes parents. À mon avis ils sont pas très frais. Chutais-toi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non il commence à avoir un peu frais. C'est pour ça je pense qu'on va rentrer. Mais si tu veux demain on pourra se voir. Oui bonne idée. Mais au fait. Pourquoi vous vous promenez dans le cimetière ? Bah c'est original. Au moins on est sûr de croiser personne. Au terrain de basket ? Bah oui on fait ça. Je viendrai avec tout le monde. Non. Que toi. Carolina. Qu'est-ce qu'il y a Paul ? Ils sont au courant. Comment tu sais ? Regarde où ils sont. Ok on va changer de plan du coup. Jean-Bernard. Je viens avec nous. Ah. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Grave. Les filles sont parties en direction de la maison. Pourquoi on les a pas suivies ? Bah je sais pas. Bah dans la panique. Jean-Bernard viens ici. On arrivera jamais à se séparer d'eux. Tu proposes toi comme plan. Je pense que je vais me rendre. Non mais t'es con quoi. Ils vont te tuer. Ou pire. Ils vont peut-être te manger. Ils vont te retirer au barbecue. Je peux prendre le risque. Bah pour quoi faire ? Pour vous laisser partir. Vous rentrez à la maison. Et vous prévenez les parents. Et on sera beaucoup. Et je pense qu'on peut s'en sortir. Jean-Bernard je te vois. T'es un vrai Jean-Bernard. Je te kiffe grave. Allez-y les jumeaux. Je vais essayer de m'en sortir. Si je meurs. Vous touchez pas ma chambre ok ? T'inquiète. Allez allez vous en. Eh les filles. Oh regarde Marguerite. Ah cool vous avez pu vous échapper. Ouais mais on a un petit problème. Jean-Bernard il est resté là-bas. Bah pourquoi ? Il s'est sacrifié pour qu'on puisse partir. C'est un acte d'héroïsme. Je l'aime mon frère. Enfin je l'aimais. Il a peut-être crevé. Eh mais t'es con ou quoi ? Bah qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Il faut qu'on prévienne papa et maman. Et qu'on leur explique tout. Au moins je pense qu'ils vont nous croire comme Jean-Bernard il a disparu. Bah oui c'est ça l'idée. Ils auraient pu prendre Suzanne quand même. Eh. Ah c'est bon je rigole. Bon allez on rentre. Oh c'est qui ? Oh bonjour les petits. C'est qui celle-là ? Les enfants je vous présente. Tante Odile. Elle est pas censée de canner celle-là ? C'est vrai. On a une histoire à vous raconter. Nous aussi. Jean-Bernard il a disparu. On l'a enlevé. Oh ils ont commencé leur plan. Comment ça ? Quel plan ? Donc si j'ai bien compris. Vous êtes la tante de Paul et de Carolina Muller. Oui c'est ça. Les pauvres petits. Ils sont morts si jeunes. Pauvres petits, pauvres petits. Ils veulent tuer mon frère. Ah bah moi je les emmerde. Bah Marguerite. Bah quoi ? Ils veulent tuer ton fils. Et pourquoi d'ailleurs ils veulent Jean-Bernard ? Tous les 50 ans, une pleine lune spéciale revient. Et ce jour-là, les fantômes reviennent à la vie. Bah oui et alors ? Mais il faut faire un sacrifice. Le sang d'un innocent coulera. Pourquoi vous rigolez quand vous racontez ça ? Je sais pas. Jean-Bernard a été choisi parce qu'ils ont le même âge. Ah ok je comprends mieux. Et vous, vous voulez pas revivre ? Non, j'ai déjà assez vécu. Maintenant je veux vous aider. Il faut que Paul et Carolina passent dans l'au-delà. Ah ça je suis d'accord. Bon allez, suivez-moi. Je sais où ils sont. Ils sont morts sous un vieux chêne. Sa mère c'est une grosse chienne ? C'est ça qu'elle a dit ? Mais non, ils sont morts sous un gros chêne. Ah ! Bah pourquoi elle articule jamais aussi ? Et le rituel dit ? Qu'il doit y avoir un sacrifice le moment de la grosse lune. Pour qu'il revive. Et j'en suis sûr que le gros chêne, il est au cimetière. Bien vu, il est là-bas effectivement. Ça m'aurait étonné, il aurait pas pu être dans un parc. Hé la grosse dame ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Moi je sais aller où la grosse lune. Ah oui ? C'est le gros cul de papa. Ah 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 ! Bon les jumeaux, vous faites quoi là ? Bah on détend l'ambiance. Nous sommes arrivés ! Passez devant. Je lui fais pas confiance à la grosse morue. Ouais grave. Paul, Carolina ! Il est temps qu'on discute. Oh non Jean-Bernard ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? On a commencé le rituel. Et on va revivre. Mon petit bébé. Hé t'as de la chance que t'es déjà mort. Sinon j't'étais encore fracassé. Tête d'anus. Est-ce qu'on peut essayer de régler ça, calmement ? Pourquoi vouloir revivre ? On est morts à 13 ans. On voulait profiter plus nous. On était vraiment trop jeunes. Et pour ça vous allez sacrifier un autre jeune ? Bah ouais. Tante Odile, il faut nous aider. Tante Odile ? Pourquoi tu rigoles ? C'est pas Tante Odile. Dans l'histoire, vous vous êtes fait avoir deux fois. Déjà Jean-Bernard, et ensuite toute la famille. Comment ça ? Tante Odile n'a jamais existé. Il fallait un motif pour vous faire venir. Et maintenant, vous allez tous mourir. On commence par qui ? Je sais pas, on n'a qu'à leur demander ? Bah moi j'ai pas hâte de crever. Suzanne en première. Même dans le drame, vous rigolez vous. Bah ouais. T'as un problème, tête de cul ? Je supporte plus cette famille. Me manque pas de respect, je suis plus vieux que toi. Ouais mais t'es quand même plus con que moi. On va commencer par les deux débiles. Eh j'te jure si tu me touches, qu'est-ce tu vas faire ? Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Abruti. Eh tu traites pas mon frère comme ça ? Les jumeaux, calmez-vous. Si on doit mourir, c'est en famille. Au fait, il est où papa ? Bah je sais pas. Bon, un des deux jumeaux, venez ici. Jackie ou Michel ? C'est quoi ses prénoms ? C'est mon papa qui a choisi. Comment il a trouvé des noms pareils ? Site porno, tu connais. Bah les jumeaux, c'est pas pour ça. Maman, on n'est pas débiles. Non, vous toucherez pas mes frères. C'est moi qui passe en première. Oh ! Allez, viens. C'est bon, j'arrive. Recule-toi, la lumière, la lumière ! Bah qu'est-ce que j'ai fait ? La lumière, elle me fait mal. Mais tais-toi. Jackie, la lumière. La lumière les tue. Les tue ? La salade ? Mais non ! Mais non, ils sont morts quoi. Hé maman, j'ai une question. Bah qu'est-ce qu'il y a Suzanne ? Pourquoi c'est toujours à nous que ça arrive, les histoires comme ça ? Bah on n'est pas chanceux. Tout le monde connaît la famille d'Atelier du Pixel. Ah oui, c'est vrai ? On vous a découvert sur les réseaux. Et on vous déteste. Ouais, en plus vous êtes pas drôles. Hé, toi on t'a pas sonné. Je me suis dit qu'on allait piquer vos âmes. Et comme ça nous, on pourrait revivre. Et on accède au succès. Vous avez fait tout ça pour les réseaux ? Mais vous êtes cons ou quoi ? Il faut supprimer Atelier du Pixel des réseaux. Me rendre fou ! Je les entends tout le temps dans ma tête. Hé mais t'es un grand malade, toi. J'en ai marre, toi, viens ici ! Ah non, ça c'est un coup de dos ! Qu'est-ce que c'est ça encore ? Oh ! Non ! Hé mais c'est qui ? Hé regardez ! Monsieur Michou, il est en train de mourir. Oh non ! Hé mais c'est qui qui nous a sauvés ? Je sais pas, mais il a géré. Pas moi, j'en suis sûr, c'est papa. Oh mon Roger ! Hé, salut les losers. Mais je connais cette voix. Hé, j'ai raté quoi ? J'ai piqué la voiture à un gadjo. Oh, c'est Caroline ! Ouais, c'est mouet. Je viens vous chercher pour qu'on rentre à la maison. J'ai plus de croquettes. Hé, tu nous as sauvé la vie. D'ailleurs, monsieur Michou, il est mort. Caroline à épaule. Ils sont où ? Ils sont partis. Bah j'espère, je vais plus jamais les revoir. Bon, maman, on peut partir de cette ville de fous ? Attends, il manque papa. Il est où, papa ? Il a eu un petit problème tout à l'heure. Il voulait sortir de la maison, mais il a eu une chasse fulgurante. Donc du coup, il est collé aux toilettes. Ah, sympa. Eh bah, le manoir, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette histoire. On se retrouve pour la prochaine ? Sous-titrage ST' 501